Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances qui sont encore vivables. Attendez, la suite va être encore plus difficile. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes d'histoires qui se... l'année 2020, d'histoires qui nous sont amenées. L'année 2020 n'a pas fini de nous étonner, il reste encore un mois et plus. Et attendez 2021, les catastrophes naturelles, cette année biblique se poursuit. Il y a toutes sortes d'événements. Qu'on pense à, d'abord, la pandémie. Qu'on pense à l'élection américaine. Et le tourment que ça amène. Qu'on pense à toutes sortes d'autres crises politiques. Qu'on pense aux admissions, par exemple, du Pentagone concernant des événements entourant ses pilotes. Et des rencontres de troisième type, appelons-les comme ça. Et plein d'autres choses, des catastrophes naturelles, la crise environnementale, financière, économique. Et la liste est longue, est longue, est longue, est longue. De toutes sortes d'anomalies. Et là, on a un petit événement de fin d'année un peu étrange. Où on a un mystérieux monolithe de métal qui est apparu à Seattle, il y a près de deux décennies. Comme celui de l'OTAN. Donc, vraiment étrange. On va aller lire l'histoire. Ça nous a été publié le 25 novembre par Strange Sound. On peut voir ici le fameux monolithe. Un employé de l'État de l'OTAN qui inspecte un monolithe de métal qui a été trouvé installé dans le sol dans une région reculée de roche rouge dans l'OTAN, près du département de la sécurité publique. Cette photo ci-dessus du 18 novembre 2020 montre un employé de l'État inspectant un étrange monolithe métalique découvert dans une région éloignée de roche rouge. La structure de 12 pieds a été repérée depuis les heures et les responsables l'ont atterri à proximité pour la vérifier. C'est vraiment étrange. Eh bien, il semble que Seattle avait également un mystère similaire. Il y a deux décennies, lisez cet essai intéressant de Matt ou de Walt Crowley sur historylink.org. On va aller voir ça tout de suite. En 1836, le Dr Marcus Whitman, ministre et médecin présbytérien, a étalé une mission à Wali Latou sur la rivière Wala Wala après avoir voyagé à travers le pays avec sa femme Narcissa. L'objectif de Whitman était de convertir les Indiens cailloux au christianisme et de leur apprendre à cultiver. Donc, on lit l'histoire. Est-ce que c'est celle-là ou c'est complètement... Non, c'est pas ça du tout. Donc, ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, on essaiera de trouver ça plus tard. Donc, le matin du 1er janvier 2001, les visiteurs du Magnuson Park découvrent un monolithe métallique au sommet de Kite Hill. Donc, j'imagine qu'il faut faire des recherches sur les stories pour trouver l'histoire. Mais là, on l'a ici le matin du 1er janvier 2001. On nous dit que ça fait 20 ans, donc. L'objet oblong mesure environ 3 pieds de large sur 9 pieds de haut et semble être creux. Il n'y a aucune indication de l'identité de ses créateurs ou de leur planète d'origine. Magnuson Park est situé sur le terrain de l'ancienne base aérienne navale de Sand Point, au nord-est de Seattle. Le monolithe millénaire avait une ressemblance frappante avec un artefact extraterrestre décrit dans 2001. Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ont déclaré des témoins. Une fois que la nouvelle du monolithe a atteint les ondes, elle a atterri, attiré des foules de visiteurs. Beaucoup sont venus au parc pour toucher délicatement la structure, peut-être dans l'espoir d'élever leur conscience et d'obtenir un plan de pensée plus élevé. Bien que personne de cette terre n'ait obtenu de permis pour installer une monolithe, la seule préoccupation des responsables du parc était celle du risque pour la sécurité. Ils ont poussé contre la structure, mais cela n'a rien donné. Ils ont décidé de la laisser en attente, en attendant une enquête plus approfondie. Cela n'a pas duré longtemps. À un moment donné, au petit désert du 3 janvier, le monolithe a disparu, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Il ne restait plus qu'un trou contenant une plateforme en béton utilisée pour ancrer l'obélisque. À la place du monolithe se trouvait une seule rose rouge, sa tige cassée en deux. Le film 2001, Odyssée de l'espace, comme l'a surnommé, ou non, ou plutôt le 2001 Space Oddity, comme l'a surnommé le PI de Seattle, a été découvert sur l'île Dock de Green Lake le lendemain matin. Dans le même temps, l'artiste et habitué de la Blue Moon Tavern, Caleb Schaber, a révélé que lui et un groupe de collaborateurs anonymes, se faisant appeler Some People, avaient fabriqué l'appareil et plusieurs versions plus petites placées autour de Seattle. Schaber a également déclaré que son groupe n'avait rien à voir avec le détournement de monolithe. Le directeur de Magnuson Park, C. David Hookbanks, a fait en sorte que l'œuvre d'art revienne à centre-pointe, au moins temporairement. Dans la dernière torsion, quelqu'un a installé un réservoir de carburant d'aviation en forme de fusée à piquer sur le site d'origine du monolithe dans la nuit du 5 au 7 janvier 2001. Le mystère continue. C'est vraiment étrange. Comme histoire. Vraiment, vraiment étrange. Donc, un monolithe de métal brillant découvert au milieu du désert de l'Outa. L'hélicoptère, un mystérieux monolithe de métal planté dans le sable a été découvert par les responsables de la faune. L'hélicoptère DPS de la Utah ou de l'État de Utah aidait la DWR de l'Outa à compter les mouflons d'Amérique dans le sud éloigné de l'Outa mercredi, donc hier, lorsque l'équipage a rencontré quelque chose d'entièrement hors de ce monde. Oui, ils ont repéré un métal mystérieux, un monolithe de 10 à 12 pieds. Donc, l'autre histoire, c'était celle de... Bon, je devais le trouver, là. C'était celle d'il y a 20 ans. Là, ça, c'est l'histoire d'hier. Où ils ont repéré un métal mystérieux, un monolithe de 10 à 12 pieds dépassant du sol désertique. On peut voir l'étrange sculpture, ici. Cependant, son emplacement exact est gardé secret. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de visiteurs là-bas, sinon. Donc, je vous laisserai les liens de tout ça, vous verrez. Serait-ce une sculpture pourrait-il représenter le monolithe noir trouvé dans 2001 Space Oddity d'Arthur C. Clarke? Ou ce monolithe est-il un symbole de pouvoir, d'énergie? Et cette crique de roche rouge est un lieu de rituel étrange, de communication extraterrestre ou de téléportation. Il y a, en effet, une éclipse lunaire pénombre le 29 ou les 29 et 30 novembre. Y a-t-il un lien avec cet étrange rectangle métallique? C'est l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues au milieu du désert. Cela doit être un signe d'autres découvertes. Donc, on nous dit que... Bon, c'est vraiment fascinant. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais il y a une... J'ai trouvé une possible explication théorie de cette histoire-là. Et on va aller la voir tout de suite. Un expert prétend avoir une réponse au mystérieux monolithe du désert. Les responsables ne donnent pas de lieu éloigné de peur que les visiteurs aient besoin d'être secourus. Donc, on ne veut pas dire où ça se trouve exactement. On pense qu'un monolithe mystérieux, ça nous vient de «independent », cette explication-là, ce lien-là, trouvé dans la nature sauvage de l'Outa, est un hommage artistique rendu à un sculpteur minimaliste mort. La structure en acier inoxydable de 12 pieds de haut a été repérée dans l'arrière-pays isolé par un employé de l'État comptant des moutons. Depuis un hélicoptère, des experts en art avaient émis l'hypothèse que l'objet ressemblait aux structures de planches autoportantes du défunt artiste John McCracken. M. McCracken a vécu au Nouveau-Mexique avant sa mort, et son travail est représenté par la galerie David Zwerner. M. Zwerner a déclaré qu'il pensait au départ qu'il s'agissait définitivement d'une pièce secrète de M. McCracken avant de l'exclure. Bien que ce ne soit pas une œuvre du regretté artiste John McCracken, nous soupçonnons que c'est une œuvre d'un autre artiste rendant hommage à McCracken, a déclaré M. Zwingner à l'Art Newspaper. Le lieutenant Nick Street, du ministère de la Sécurité publique de l'État, a déclaré qu'il pensait que c'était l'installation artistique de quelqu'un ou une tentative de ce genre. Il a dit que le monolithe avait des rivets artificiels et a été enterré dans la roche à une profondeur inconnue. Quelqu'un a pris le temps d'utiliser un type d'outil de coupe de béton ou quelque chose pour vraiment creuser presque dans la forme exacte de l'objet et l'intégrer vraiment très très bien. C'est étrange, il y a des routes à proximité, mais transporter des matériaux pour couper dans la roche et transporter le métal qui mesure plus de 12 pieds de haut en section, faire tout cela dans cet endroit éloigné est vraiment intéressant. Le lieutenant Street a admis que les autorités n'avaient aucune idée de la durée de son séjour sur les lieux. Pour autant que nous le sachions, il a été installé depuis les années 40 et 50, dit-il. Les responsables n'ont pas donné de détails sur l'emplacement exact du monolithe, craignant que les visiteurs ne restent bloqués et aient besoin d'être sauvés. Il est illégal d'installer des structures et des œuvres d'art sans autorisation sur des terres publiques gérées par le gouvernement fédéral, quelle que soit la planète d'où vous venez, a déclaré le ministre. Le ministère dans un communiqué. Donc vraiment intéressant. Apparemment, ça serait là depuis les années 40-50. Wow! Toutes ces histoires intrigantes, toutes ces histoires de monolithes. Tout le monde se rappelle des Guidestones aussi. Peut-être que vous aurez plus d'informations que moi. J'attends peut-être de vos nouvelles là-dessus, mais je voulais vous partager ça parce que je sais que vous êtes toujours intéressés par les dernières étrangetés. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501